Eh bien, bonjour à tous. C'est en différé de Montréal que Aurélie Guérin et Jean-François Bussière, nous avons le plaisir de présenter dans le cadre de la 11e conférence du Réseau mère-enfant de la francophonie qui se déroule cette année à Marseille. À titre de chef du département de pharmacie au CHU Sainte-Justine et comme professeur à la faculté de pharmacie, on a le plaisir de vous présenter des travaux que nous avons fait dans le cadre d'une des thématiques de cette journée qui porte sur la recherche clinique sur les médicaments en France et au Canada. Question de vous donner un peu la saveur de qui nous sommes, le département de pharmacie du CHU Sainte-Justine compte une trentaine de pharmaciens, autant de préparateurs. Nous offrons une distribution journalière individuelle nominale. Une majorité des doses sont uniques, donc prétalitées, d'usage par le personnel soignant préparé de façon centralisée, tant pour les médicaments dangereux que pour les médicaments courants. La majorité des pharmaciens font partie des équipes cliniques de façon décentralisée dans la plupart de nos programmes hospitaliers et dans quelques programmes ambulatoires. Et dans la structure de notre équipe, nous avons des activités d'enseignement. Nous accueillons des étudiants du premier cycle, donc au doctorat en pharmacie, mais aussi des étudiants à la maîtrise qui complètent un programme de deuxième cycle, un peu l'équivalent, mais plus court, de l'internat hospitalier français. En outre, notre équipe offre des activités de recherche tant en soutien aux essais cliniques que des activités de recherche évaluative originale et c'est dans le cadre de ces travaux et de l'unité en pratique, de l'unité de recherche en pratique pharmaceutique, ce que vous avez à votre écran à la gauche, l'URPP, que nous vous présentons, Aurélie et moi, nos travaux sur la recherche clinique sur les médicaments en France et au Canada. La présentation est en soutien avec l'utilitaire Prezi, si par curiosité vous souhaitez tenter l'utilisation de cet outil technologique. Alors donc, nous allons ensemble s'intéresser à la recherche et en guise d'introduction, plusieurs d'entre vous, si vous exercez davantage en pédiatrie, êtes conscients qu'il existe un manque réel de médicaments adaptés à la population pédiatrique. Des travaux préliminaires de collaboration France-Québec avaient d'ailleurs mis en évidence un manque de formulation pédiatrique, mais aussi une grande différence entre la France et le Canada et ça nous apparaît à la fois inacceptable et étonnant que l'industrie pharmaceutique ne donne pas un accès équitable et, je dirais, similaire entre tous les pays lorsqu'il existe des formulations pédiatriques et des données de stabilité, de palabilité qui permettent de les utiliser de façon efficace. La recherche clinique en pédiatrie est aussi soumise à de nombreuses contraintes. Il faut travailler en pédiatrie pour savoir, en fait, il faut être un papa ou une maman pour réaliser l'approche différente qu'il faut avoir avec un enfant, pour l'amener à participer, à comprendre, pour l'amener à être en confiance, surtout lorsqu'on est dans une portion d'inconnu. Quand on cherche, c'est qu'on cherche une réponse à une question de recherche. L'industrie pharmaceutique est généralement peu incline à faire de la recherche en pédiatrie et c'est une contrainte. La variabilité, dis-je, des formulations entre les pays en est une autre, sans compter les considérations de préparation et d'éthique. Donc, à notre connaissance, il existe peu de données sur les activités et la perspective des pharmaciens hospitaliers impliqués dans les essais cliniques pour les médicaments expérimentaux. L'objectif principal de cette étude était de comparer les activités de recherche clinique en pédiatrie et les services pharmaceutiques offerts en France et au Canada. L'objectif secondaire était de décrire la perception des pharmaciens et classer les facteurs pouvant influencer la recherche clinique en pédiatrie. Il s'agit d'une méthode descriptive transversale qui a été menée de mai à septembre 2012. Suite à une revue de la littérature, nous avons élaboré un questionnaire pour évaluer les points de vue des pharmaciens impliqués dans la recherche clinique. Nous avons élaboré un questionnaire en quatre sections. Pour répondre au premier objectif, 10 questions permettaient d'évaluer le profil des répondants et 37 questions permettaient d'évaluer le volume d'activités, les services offerts et d'autres considérations. Pour répondre au deuxième objectif, 11 questions ont permis d'évaluer la perception relative à la recherche clinique pédiatrique. Et enfin, il a été demandé aux pharmaciens français et canadiens de cotés de 1 à 10, 1 étant le plus important, 12 facteurs influençant la recherche. Le sondage a été publié sur Surveil Monquay et envoyé aux 12 principaux centres pédiatriques canadiens et à 18 centres français. 11 répondants français et 11 canadiens ont répondu au sondage, soit un taux respectif de réponse de 61 et 92 %. Notons que dans cette partie sections et résultats, dans les tableaux, les bandeaux rouges représentent des résultats significativement différents entre la France et le Canada. Pour ce qui est du profil des répondants, notons un nombre de lits significativement plus élevé en France qu'au Canada, ainsi qu'un nombre de pharmaciens. En revanche, le nombre de pharmaciens affectés à la recherche clinique est similaire. Pour ce qui est du volume d'activités, bien que le nombre de protocoles actifs en France soit 2,5 fois plus élevé qu'au Canada, le nombre de protocoles actifs pédiatriques et le nombre de dispensations par année pour les protocoles pédiatriques sont similaires. Pour les services pharmaceutiques offerts, les deux différences significatives ont attrait à l'élaboration d'un classeur qui permet de répertorier l'ensemble des documents d'une étude et au renseignement au dossier pharmacologique informatisé de la participation au protocole. Notons avec un P égale 0,063 une aide à la rédaction et au développement des protocoles institutionnels plus importants en France parce que plus de protocoles institutionnels sont présents dans les établissements français sondés. Enfin, 4 activités sont menées dans 100% des centres français et canadiens sondés, à savoir la gestion de l'inventaire, la comptabilisation des retours, la destruction des médicaments de recherche et enfin l'archivage de la documentation. Pour ce qui est des autres considérations, notons une différence significative quant à la proportion d'établissements sondés utilisant une grille tarifaire normée obligatoire. En effet, en France, un référentiel national de coût est élaboré par les entreprises du médicament alors qu'il n'existe pas de référentiel de coût au Canada. L'autre différence porte sur l'utilisation de logiciels de gestion des essais cliniques significativement plus importants en France ou l'utilisation de logiciels commerciaux dédiés et grandissantes. Cependant, au Canada, l'utilisation de bases de données locales est vraisemblablement importante. Pour la perception relative à la recherche clinique pédiatrique, les répondants français et canadiens ont été amenés à répondre par toujours, souvent, parfois, rarement ou jamais aux questions qui sont présentées dans le tableau suivant. Dans le tableau apparaissent les proportions de toujours et souvent. Nous ne notons aucune différence de perception entre les pharmaciens sondés français et canadiens. En ce qui concerne les proportions élevées de réponses, on relève une haute conformité aux bonnes pratiques cliniques et, étrangement à notre sens, des étiquettes de médicaments de recherche claires et compréhensibles. Pour ce qui est des faibles proportions de réponses, de toujours et souvent, les pharmaciens sondés considèrent des budgets insuffisants pour la recherche pédiatrique, des protocoles mal adaptés à la vie des enfants et des difficultés pour l'obtention des ingrédients et des recettes de préparation. Enfin, les répondants ont été amenés à côté de 1 à 10, 1 étant le plus important, 12 facteurs pouvant influencer la recherche clinique pédiatrique. Deux différences significatives entre la France et le Canada, à savoir le coût de la recherche clinique et la prolongation du brevet. Les facteurs les plus importants cotés par les Français et les Canadiens sont le coût de la recherche clinique, le non-intérêt financier de l'industrie pharmaceutique et les faibles cohortes de patients en pédiatrie. Les facteurs les moins importants cotés par les pharmaciens ont été le non-intérêt des équipes médicales et pharmaceutiques. Et bien, merci Aurélie. En conclusion, il existe des activités de recherche en pédiatrie qui sont similaires entre ce qu'on retrouve en France et au Canada, plus particulièrement au Québec. Il y a une perception des pharmaciens vis-à-vis plusieurs des questions liées à la recherche clinique qui est similaire. Malgré un environnement législatif différent, malgré des pratiques de recherche qui varient, malgré toute la mondialisation, il y a une perception similaire par rapport à plusieurs des enjeux. Cependant, on retrouve moins de deux pharmaciens affectés à la recherche clinique, tant en France qu'au Canada. Ceci n'est pas étonnant, compte tenu qu'il y a relativement peu de recherche en pédiatrie. Vous savez peut-être que les Américains, les Européens, les Canadiens ont réfléchi à l'encadrement législatif visant à encourager la recherche clinique en pédiatrie. S'il y a plus d'un siècle, on considérait les enfants comme des adultes incomplets, des êtres imparfaits, inachevés. En 2013, à la fois, les connaissances cliniques et les modèles éthiques considèrent les enfants comme des personnes entières qui peuvent consentir à de la recherche, évidemment avec le consentement parental, et qui ont besoin de réponses à des questions tant pour l'inocuité que l'efficacité. Aux États-Unis, des changements législatifs au début des années 2000 ont mis en place des mesures incitatives et un groupe clinique qui évalue lors de la présentation d'une drogue nouvelle s'il est nécessaire d'exiger de l'industrie le dépôt d'études cliniques en pédiatrie pour s'assurer que les monographies ne soient plus silencieuses à l'égard de l'usage de ces médicaments chez les enfants. Des aménagements similaires ont été apportés dans le cadre européen et aussi au Canada, mais le fruit de ces changements législatifs qui comportent peu de dents n'ont pas eu leur plein effet encore. À notre avis, dans un centre hospitalier universitaire, les effectifs qu'on doit dédier à la recherche, pas seulement en soutien aux essais cliniques, mais à l'évaluation de la pertinence des travaux, de leur faisabilité, de leur éthique, de leur opérationnalisation acceptable pour que tout soit respecté et que les résultats soient interprétables nécessitent davantage de ressources. Mais en même temps, nous sommes confrontés en France et au Canada à des contraintes en recherche, des coupures financières, un système de santé dont les coûts explosent. On voit donc que pour continuer de faire de la bonne recherche, il y a des difficultés sur notre chemin des embûches. Ensemble, nous pensons qu'une contribution plus importante en tant que chercheurs principaux, de l'élaboration des protocoles jusqu'à leur mise en place, de l'identification d'hypothèses de recherche jusqu'à la réalisation et la publication de ces travaux, s'impose et les pharmaciens doivent jouer un rôle plus grand tant en France qu'au Canada. Si vous êtes intéressé par nos travaux, je vous propose de consulter notre blog de l'URPP dont l'adresse apparaît à l'écran. Notre équipe, qui reçoit des étudiants québécois et des étudiants étrangers et qui profite d'une belle collaboration France-Québec, publie une fois chaque semaine, le jeudi, un résultat original de recherche 48 fois par année. Je tiens à remercier en conclusion le réseau Mère-Enfant de la Francophonie qui a soutenu financièrement ce projet qui a permis à Aurélie Guérin, dans le cadre de son séjour, d'explorer la thématique de la recherche clinique. Je vous souhaite un excellent colloque. Salutations donc du Québec à nos cousins français et à bientôt. Au revoir tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada